salut à tous c'est Rezane on se retrouve pour une nouvelle semaine on est sur Monza le circuit compliqué avec le premier virage je me suis qualifié 3e en 1.47.6 là je crois que je me suis complètement perdu dans dans mon setting de pression de pneus ce qu'il n'y a plus pendant les essais après c'est assez frais pendant les qualifs et la piste est de plus en plus asséchée mais je crois que je me suis trompé on va voir j'ai fait vite fait à la dernière seconde j'ai tout modifié j'espère que j'ai pas fait d'erreur on va vite le savoir dès le deuxième tour normalement la piste devrait s'améliorer donc on va voir on va voir on va essayer de garder notre p3 faire attention au premier virage la porsche elle plutôt pas mal dessus mais il y avait moyen que je fasse un peu plus vite mais la piste étant rapide seulement donc c'est dommage on a été forcément c'est des temps sont très serrés sur monza ça se joue à quelques dixièmes on va essayer de prendre l'aspiré sur l'aston dès le début c'est parti pour le départ il est en train de donner l'aspiration à l'aston malheureusement bien joué il avait freiné un peu plus tôt début j'ai freiné plus tard du coup il a relâché son frein il a refreiné très bien joué parce qu'on arrive moins vite on a moins d'élan forcément on est p2 à faire garder maintenant là c'est un peu plus compliqué la moindre erreur ici c'est fatal on perd énormément de vitesse on va rouler qu'un cc4 assez haut au début à mon avis moi le l'endroit où je galère le plus c'est ici c'est à cet endroit là l'impression que je prends moi j'ai très mal pris derrière il a juste passé quelque chose sont déjà deux secondes mais c'est à garder l'aspiré pour sarah mclaren pas forcément pour le dépasser mais pour creuser l'écart avec ceux derrière il ya chinos qui roule en porsche également le cinquième pas mal de porsche 1 parce que t'as dans la voie la beauté j'ai même pas regarder les pieds sont pas très chaud j'ai un peu peur qu'on ait pression là j'aurais dû baisser le tc ici il faut que je pense prochain tour pour la relance un peu mieux on n'a pas l'air serein sur les freins pour l'instant devant ça a l'air d'être bien passé au t1 pour tout le monde sur le départ en tout cas et on essaie de suivre on a le rythme la gaffe ici par accélérer dans l'herbe à la sortie ça vous envoie un tête à queue ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois moi je prends pas l'aspiré façon ça rien ici c'est trop dangereux avec beaucoup plus stable à mclaren ici 1 ici je perds du temps j'ose pas que la porsche monza tout le monde connaît circuit tout le monde y a joué en open lobby au moins une fois tout le monde a connu le carnage de monza des vengeances bien catastrophique 47 8 c'est très bien en force on a aussi l'aspiration à saèd on freine tout quand même sur le premier virage maintenant faut essayer de trouver la faille il y a moyen d'aller chercher un peu trop de frein ici on essaie de vite mit la roue droite et éviter dans l'herbe à tout prix Vincent je suis rassuré on a le rythme sur monza on parlait la semaine dernière sur Calami c'était un peu plus compliqué pour moi pourtant je préfère 10 fois Calami que monza même si monza il est pas mal ça glisse un peu faut jouer un peu avec le volant quand même on s'est dans le moins de glisse possible allez on améliore pas grand chose je sais même pas si avec l'aspiration je le rattrape on va rouler derrière lui hein c'est pas très grave on va attendre l'erreur je pense qu'on a le même rythme faut pas qu'on perde trop de temps par rapport à l'astone derrière parce qu'il a fait la pole ouais il me semble je dis pas de bêtises c'est très rapide avec son astone heureusement que j'ai rajouté un peu de tc parce que ça glisse quand même pas mal le circuit est en rapide au départ on regardera ici 2-3 tours si ça a changé ou pas j'ai toujours peur de la perle ici hein elle est passée en optimale ok c'est pas un gros gros petit mal parce que le ciel est assez gris quand même ah dommage dommage parce qu'il a glissé mais moi aussi derrière sa roue fort 1-47-7 on l'a pris sur le frein très bien maintenant il faut s'éloigner ils prennent tout quand même au T1 je sais pas ce qu'elle donne la McLaren niveau frein mais non pourquoi tu fais ça ? je vais faire du temps pour rien oh la la regardez le temps il y avait 3 secondes près d'avance c'est pas plus qu'une seconde aaaah allez c'est pas grave il est à 2 dixièmes normalement il va me bouffer hein je t'ai laissé la place largement laissé la place j'ai même laissé passer à ma droite dans la ligne droite j'ai pas forcé j'ai pas tassé quoi je veux dire je vais me décaler à gauche pas créer d'histoire c'est bête de perdre du temps comme ça pour rien on a déjà perdu suffisamment quand il m'a tapé tout à l'heure maintenant battez vous entre vous là laissez moi faire mes petits tours tranquille 8 dixièmes normalement il a plus d'aspiration allez on a en tête les gars hein je sais pas du tout ce que c'était les lots moyen sur circuit j'ai pas regardé allez on essaie de la garder pas d'erreur je sais pas que j'ai pas de la merde je sais pas pas comment il m'a pas de la merde de la merde je sais pas qu'il m'a pas de la merde mais vous avez pas encore dit je sais pas qu'il m'a pas de la merde j'ai pas de la merde c'est que je suis dans l'eau prennent trop tôt ou quoi c'est des erreurs j'ai failli la perdre dommage parce que je profite pas de la bagarre qu'il y a derrière je suis trop d'erreurs je fais trop d'erreurs le 4ème chinos est revenu au moins on aurait été p1 pendant la course ça va peut-être tenter derrière le double dépassement allez là faut que j'assure ils battent entre eux là derrière c'est bien mais moi j'arrive pas à m'échapper je fais trop d'erreurs je suis plus dans la course on a été tout droit derrière mais c'était beaucoup mieux la chicane voilà ça c'est bien pour l'instant c'est des bons secteurs que je fais c'est des très très bons secteurs il reste 11 minutes ça fait beaucoup de tours sur mon 20 à 11 minutes c'était moche il me fait trop peur le vibreur à droite j'ai perdu 3 dixièmes dommage bon la stun ça sera pas la même que avec la McLaren il sera toujours en bagarre il sera trop toujours en bagarre derrière j'ai l'impression oui c'était pas fou mais c'était correct comment ça glissait pas mal là par contre les températures c'est ok 10 minutes à tenir comme ça ça va être compliqué pour moi puis la stun a l'aval le vibreur ici tout est ailleurs il a perdu beaucoup de place plusieurs fois il m'a fait des appels de phare il n'avait pas l'air content 47,5 derrière ça allume ça allume il a pris une 2 dixièmes quasiment sur le frein je reprends un peu après avec la relance je sais si je dois m'améliorer je ferai une petite fois trop tôt il y a eu un gros crash derrière je crois il y a un gros crash sur 8 secondes bon limite si on perd la première place c'est pas trop trop grave je sais que la stun est beaucoup plus rapide vous voyez comment je la perds ici il va falloir jouer intelligemment si je veux garder ma place on va se mettre en tc3 pour la relance 48,0 c'est bien en course il y a 7 minutes à tenir ça fait au moins 4 tours il faut que je me focus sur mon frein ici il faut que je freine trop tôt ça glisse hein ça va être compliqué les gars ça va être très très compliqué dont ici j'ai très très peur moi j'espère j'ai mis assez d'essence j'ai mis 50 litres il ne me reste que 15 déjà ça devrait le faire on va essayer de défendre un peu la vitesse qui revient à garder la vitesse qui revient 3 dixièmes c'est peut-être suffisant pour garder ma position à garder la vitesse qui revient je sens que l'arrière il part ici un petit peu on va avoir la pression comme ça jusqu'à la fin on va tenter non très sage la stone heureusement que le tc4 ils s'y mettent beaucoup je sais pas que c'est là 10 fois plus tôt il est très très sage avec son aston je suis étonné franchement il aura pu y aller sur les freins j'avais laissé la porte grand ouvert je ne vais rien faire moi là par contre c'est trop tard pour moi pour défendre peut-être que la deuxième place lui va aucune idée peut-être qu'il attend le dernier tour pour vraiment me détruire intérieurement 2 minutes il va rester un tour après allez comme tout à l'heure une belle relance après ce virage il est trop proche là il est proche dernier tour et voilà je me crucifie dans le dernier tour voilà je peux pas défendre ça va être compliqué très très propre franchement bien joué bien joué à lui beau dépassement très clean le mec on aimerait voir ça plus souvent on a eu un léger contact mais bon c'est rien de bien méchant c'est de la gt3 quand je commence très clairement à perdre les pneus franchement c'était très propre gg à lui on aimerait que tous les dépassement se passe comme ça il a été patient il a attendu le dernier tour on va pas si bien les vivoirs que ça on a pas mal sauté quand même bon on finit P2 on a été une bonne partie de la course P1 on a été partie P3 donc ça me va largement ça me va largement cette P2 on a 10 secondes d'avance sur les autres P2 les gars ça faisait longtemps que j'avais pas fait un podium franchement c'était une belle course franchement très fair play la stone gg à lui sur ce je vous remercie de regarder la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne mettre un petit lien dans le commentaire et sur ce je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde bye